Salut tout le monde ! Après une pause estivale d'à peu près un mois parce qu'il a fait très très chaud et que très honnêtement je suis pas beaucoup allée au cinéma ce dernier temps, et ben me revoilà parce que ça serait quand même dommage de ne pas continuer cette aventure YouTube avec vous et avec mes autres collègues qui font la même chose que moi. D'ailleurs le 25 août je serai à Montpellier pour la rencontre, la deuxième rencontre organisée par le gardien du cinéma pour plus d'informations à ce sujet. Je vous envoie simplement sur sa chaîne, il y a tout qui est expliqué et si vous pouvez être là ben ça serait vraiment vraiment cool. en tout cas. Mais trêve de bavardage on va parler aujourd'hui du film le plus mystérieux de la semaine. Vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de Under the Silver Lake du réalisateur David Robert Mitchell avec entre autres Andrew Garfield en tête d'affiche. Pour contextualiser un petit peu, ce réalisateur là il a fait avant deux longs métrages, il a à peu près la quarantaine, il vit à Los Angeles, c'est un petit peu le cliché du réalisateur indépendant. Son premier film il est assez introuvable je pense, par contre son deuxième il avait déjà fait pas mal de bruit pour un film indépendant, ça s'appelait It Follows et ça avait notamment gagné le prix international au festival de Gérard Maire en 2014. Et donc le voilà qui revient aujourd'hui avec Under the Silver Lake qui a été présenté au festival de Cannes. Bon le film n'a rien gagné mais très honnêtement on avait déjà pas mal entendu parler à ce moment là et j'avais assez hâte qu'il sorte. Malgré tout j'avais jamais vu It Follows, j'ai toujours eu très envie de le voir mais j'avais jamais pris le temps. Du coup en sortant hier de la projection de Under the Silver Lake je me suis dit qu'il fallait quand même que je regarde It Follows parce que je sentais que ça allait être complémentaire avec ce que je venais de voir et je me suis pas trompée. Donc franchement je vous le dis tout de suite, si vous avez envie de commencer avec ce réalisateur parce que bon on commence avec lui étant donné qu'il a fait encore très peu de films pour l'instant, je vous conseille de débuter par It Follows qui est dans la veine de Under the Silver Lake mais quand même beaucoup plus accessible directement j'ai envie de dire. Juste pour parler brièvement de It Follows, c'est un thriller horrifique on va dire avec une jeune fille qui après avoir couché avec un mec se fait poursuivre. Elle vit toujours par une sorte d'humain un peu zombie mi-fantôme etc qui veut absolument la tuer et elle n'a pas 36 solutions pour s'en débarrasser mais pour ça je voulais essayer de regarder le film, j'ai beaucoup apprécié, c'est un film assez court, il fait 1h40, ça se déguste assez bien on va dire, j'ai trouvé ça assez fun à regarder, c'est pas non plus de l'horreur du jump scare, enfin voilà c'est de l'épouvante plutôt bien distillée on va dire, ceux qui adorent les films d'horreur qui font très très peur, vous n'allez pas beaucoup aimer It Follows, ceux qui recherchent plutôt une ambiance, regardez-le. Mais bon trêve de bavardage sur It Follows, je reviendrai peut-être un peu plus tard, on va quand même parler de ce qui nous intéresse là, Under the Silver Lake avec dans le rôle principal Andrew Garfield que j'ai trouvé vraiment excellent parce qu'il est métamorphosé par rapport au rôle que je l'ai pu voir dans d'autres films, je pense bien sûr à Spider-Man qui était certainement le rôle le plus lisse qu'il a joué mais là il campe vraiment et pendant 2h19 donc c'est quand même un film qui est assez long, il va camper un mec fainéant dont on sait franchement pas grand chose, alors c'est comme dans It Follows, on sait presque rien des personnages et pourtant on s'y attache très très vite, c'est le cas avec lui, on connaît même pas son prénom je crois dans le film, on sait juste qu'il fait pas grand chose et qu'il va bientôt être expulsé de chez lui parce qu'il paye pas son loyer, il ment à tout le monde en disant qu'il travaille alors qu'il glande rien. Donc ce personnage Andrew Garfield il vit dans une résidence typique de Los Angeles, c'est à dire ces petits appartements avec des balcons qui donnent tout sur la même piscine partagé entre une quinzaine de locataires je dirais. Donc lui il vit là dedans, plus pour très longtemps visiblement et bon comme il fait pas grand chose et ben il s'emmerde quand même. Au cours de son espionnage quotidien il va repérer une voisine qui est très blonde avec un grand chapeau, un petit chien et un maillot de bain blanc et il va commencer un petit peu à l'espionner et cette traque va le mener à enquêter déjà sur elle mais aussi sur un tout un tas de mystères qui entourent beaucoup de choses à Los Angeles et finalement qui ont trait à beaucoup de fantasmes. Le monde des très riches on va dire, le monde des musiciens, les sociétés secrètes, vraiment un tas de choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre du fantasme et de la conspiration. Ce qui je trouve sont les deux thèmes principaux du film, notamment vraiment le fantasme qui lui régit vraiment tout le film. Le fantasme envers les femmes mais aussi envers les choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne nous dit pas ou qu'on pense avoir compris alors qu'ils se sont peut-être des mystères entiers de l'humanité. Le film va commencer assez lentement et il va mettre en place des personnages, des situations, des événements un petit peu de manière décousue pour qu'au final tout s'imbrique et pas qu'on y trouve une cohérence globale parce que c'est pas ça vraiment le message du film mais où finalement on se rendra compte que chaque petit élément instauré au début aura eu son impact dans le film et sa résonance. Pour moi c'est un petit peu l'envers du décor de La La Land. Ça se passe aussi dans un Los Angeles un petit peu fantasmé où dès qu'on voit une maison ils sont en train de faire une pool party où tout le monde peut avoir accès à tout un tas de fêtes sur des rooftops absolument incroyables et qu'il suffit de demander pour pouvoir aller serrer la pince à quelqu'un de connu. Même quand on est un gros loser qui va bientôt se faire expulser de son appartement. Voilà donc on est vraiment dans une ville fantasmée comme beaucoup d'autres éléments dans ce film avec des gens qui sont fantasmés et sur lesquels beaucoup de gens fantasment on dirait clairement alors qu'Andrew Garfield lui ça va être the boy next door, le mec lambda et bien beaucoup de personnages autour de lui vont vraiment être des figures un peu clichés de ce qu'on peut attendre. Il y aura le musicien, le très riche, enfin voilà. Il y aura énormément de choses qui vont être instaurées comme ça pour finalement créer une ambiance qui dès le début du film est réellement prenante. Parce que ça va instaurer une sorte d'atmosphère artificielle comme on peut l'imaginer à Los Angeles et c'est extrêmement bien fait. Comme pour It Follows il faut quand même préciser que Under the Silver Lake il est écrit et réalisé par David Robert Mitchell. L'écriture de It Follows elle est beaucoup plus linéaire, elle est beaucoup plus simple à suivre, ça va vraiment d'un point A à un point B, enfin voilà le film va pas essayer de vous retourner le cerveau. Par contre Under the Silver Lake il a un côté beaucoup plus David Lynch on va dire. C'est beaucoup plus mystérieux, le scénario va des fois vous emmener dans des scènes qui sont pas du tout attendues et c'est quelque chose que j'ai réellement apprécié parce que j'étais incapable d'anticiper ce qui allait pouvoir se passer. Ensuite quoi, qu'est-ce qu'allait faire ce type qui fait que des choses bizarres ? Parce qu'au bout d'un moment très clairement la logique est un peu morte et les actions d'Andrew Garfield se sont plus vraiment réfléchies ni réellement raisonnées quoi. Donc pour moi ça a été un vrai plaisir d'engager ce film pendant 2h19 parce que j'étais incapable d'anticiper ce qui allait se passer et que j'avoue que j'ai été vraiment prise par l'ambiance, prise par l'atmosphère. J'ai trouvé ça remarquablement bien écrit et pour une fois ça m'a pas dérangé que le film soit un petit peu sans queue ni tête. Et encore je trouve que c'est pas vraiment le bon terme approprié, je dirais simplement qu'au bout d'un moment le film s'affranchit complètement du réalisme même si au tout début il est ancré dans un monde qui ressemble très pour très au nôtre. Si tout à l'heure je disais que Under the Silver Lake me fait penser un petit peu à un miroir de La La Land mais inversé on va dire, c'est parce que là aussi David Robert Mitchell il va jouer sur les codes de l'âge d'or d'Hollywood notamment dans sa réalisation il y aura parfois des jeux de lumière sur les yeux. Il y a vraiment un travail sur la lumière qui fait penser à d'anciens films hollywoodiens et notamment sur les films d'Hitchcock c'est surtout lui qui arrivait à emprisonner le regard au travers d'un faisceau de lumière qui passait. Voilà, il y a tout un tas de codes de réalisation comme ça qu'il a réussi à retranscrire pour redonner une ambiance très hollywoodienne tout en arrivant à lui griffer un petit côté artificiel par dessus. Voilà donc c'était extrêmement agréable à regarder, je trouve qu'il y avait extrêmement de très bonnes idées de réalisation comme dans It Follows il y a souvent des plans en contre-plongée totale qui sont vraiment très très beaux. Il y a un vrai amour de son personnage parce que bien qu'il soit dans l'intrigue faiblement présentée, je trouve, on n'en sait pas grand chose, ni sur la fille de It Follows, ni sur le personnage Andrew Garfield dans Under the Silver Lake et pourtant on s'y attache immédiatement. Il faut dire que le jeu d'acteur de là d'Andrew Garfield comme je le disais tout à l'heure est franchement remarquable, j'ai été bluffée par sa prestation, il est libidineux, il est un peu creepy, il a des réactions complètement pas saines on va dire, il n'est pas sain et il arrive à jouer ça de manière hyper crédible. Moi j'étais un petit peu mal à l'aise tout le temps avec ce personnage qui était là à être un peu borderline. Pour résumer très clairement, parce qu'on ne peut pas vraiment s'étendre sur tout ce que fait le film parce que ce serait donner des pistes qui n'en sont pas ou donner au spectateur qui ne sait pas grand chose du film une attente qui pourrait être déçue, vraiment en fait il faut aller voir Under the Silver Lake comme étant une expérience cinématographique de 2h19 qui ne sera pas comparable avec ce que vous avez pu vivre avant. Très clairement c'est ça, il faut vous y préparer, vous dire allez voilà maintenant je vais aller voir quelque chose qui soit, qui va être long, il faut le dire, qui va m'emmener dans des recoins où j'aurais pas du tout pensé aller, dans des enquêtes, emberlificoter les unes autour des autres pour finalement donner une réponse qui ne satisfera peut-être pas toute l'assemblée, mais bon j'y vais parce que j'ai envie de pouvoir avoir accédé à cette atmosphère qui est créée dans le film parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est cette création totale d'une atmosphère qui n'existe nulle part ailleurs, hormis dans ce film. Je considère que c'est un film qui a pour thème le fantasme et qu'il est décliné sous toutes les formes possibles du fantasme. Andrew Garfield est excellent, la réalisation de David Robert Mitchell mériterait qu'on s'y attarde vraiment. Si vous n'avez pas vu It Follows avant d'aller voir Under the Silver Lake, je vous conseille de le regarder avant, il fait 1h40, c'est vite bouffé, c'est sympa à regarder etc. et vous serez prêts à vraiment, ça fait vraiment pédant de dire ça, mais apprécier toute la puissance de l'univers créé par Under the Silver Lake de David Robert Mitchell parce que très honnêtement, ça valait le coup d'œil. Voilà, j'espère vous avoir motivé à y aller parce que c'est certainement le gros film indépendant de l'été et que ça serait con de le rater au cinéma je pense, comme j'ai raté It Follows à l'époque et c'est dommage, franchement. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir des films, si vous voulez venir me et nous voir le 25 août à Montpellier, vous êtes tous les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très très vite dans de nouvelles vidéos parce que je n'arrête pas malgré les messages auxquels j'ai pu répondre. Non non, ça continue, Paris-Luna V, ne vous inquiétez pas, c'était juste une petite trêve estivale on va dire, parce qu'il faisait très chaud, là même il ne fait que 24 degrés et je suis en tournant cette vidéo près de la fenêtre. Et commentez cette vidéo si vous avez vu Under the Silver Lake, laissez un pouce bleu parce qu'il faut le dire. Abonnez-vous à cette chaîne et suivez-moi sur Facebook et sur Twitter et à très bientôt.